La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti, et c'est pour les gagnants, gagnants assidus à vie, pas pour les perdants, perdants de vue à vie. Pour tout problème, je suis l'interprétation et je suis la seule solution. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point très important qui jonge l'avenir de la jeunesse africaine. Je m'appelle la dernière fois, il y a un de mes étudiants à distance qui m'avait contacté et il m'avait dit que, coach, avant que je ne vous connaisse, je doutais de mon avenir. Aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que la grande majorité de la jeunesse africaine a eu, n'est-ce pas, une vie douteuse, ou disons, a un avenir douteux. Parce que la plupart de la jeunesse africaine aujourd'hui qu'on a mis à l'école dans le système scolaire, et même la mentalité de la société fait que les gens sont orientés concours. Je connais pas mal d'étudiants qui ont fait des concours une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, depuis 2015. La bonne dame ou le jeune monsieur ne fait que faire des concours. Et j'aime dire que souvent, pour que nous comprennions même l'essence de certains termes, il faut que nous revenons sur une subdivision même de la composition du mot. Il ne faut pas vous sentir vexé, mais dans nous, dans notre langage morée, dans notre langue maternelle, on a l'habitude de former les mots à travers des compositions. Par exemple, pour décrire, n'est-ce pas, un célibataire garçon, dans notre langue morée, on dit quoi ? « Raconré », c'est-à-dire un jeune qui a la tête rasée. Et pour qualifier la jeune fille, on dit quoi ? « Bipugula », c'est-à-dire une jeune fille qui a vraiment un chapeau, ou disons qu'il sera un chapeau pour quelqu'un, quoi, pour le raconter, quoi. Voyez un peu. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, on a raconré et puis on a « bipugula ». Donc le bipugula va venir faire quoi ? Chapoter le cran rasé du raconré du célibataire garçon. Pour simplement dire que le terme a été trouvé par la composition de deux mots, qui est quoi ? « Rawa » et puis « Konré », « Biga » et puis « Pugula ». Voyez un peu, non ? De cette même manière, lorsque nous voulons analyser la langue française avec le terme « concours », si nous subdivisions en deux syllabes, on tombe sur quoi ? On a quoi ? « Con » et puis on a « cou ». Dans la langue de Molière, lorsqu'on dit « concours », ça vous dit quelque chose, non ? Et c'est exactement ce sur quoi, et c'est dans quoi, nous aujourd'hui, la jeunesse africaine, la grande majorité des jeunes africains, court dans le concours. Imaginez un peu la scène. On vous dit « Venez dans un endroit, on va choisir une seule personne sur 100 » et vous vous permettez d'aller vous pointer. Et là même, on ne dit pas une seule personne, on va choisir la moitié ou même un tiers d'une personne. Souvent, ça ne vaut même pas un tiers d'une personne, et vous allez voir 100 personnes vont aller s'arrêter d'abord. Vous comprenez maintenant le décent de concours, non ? Pourtant, c'est dans ça que la jeunesse se trouve aujourd'hui. Les jeunes refusent de créer. Les jeunes ont été attachés dans leur mentalité au point que l'entrepreneuriat fait peur. Créer pour soi-même, ça fait peur. Ne pas rentrer dans le gouvernement, ça fait peur. Et vous avez des millions de jeunes aujourd'hui qui souffrent, n'est-ce pas, de la maladie de concours. C'est-à-dire des personnes qui ne voient pas l'avenir dans un autre domaine en dehors de concours. Là, c'est devenu une maladie. Et lorsque cette mentalité continue, comme le dirait, n'est-ce pas, notre président, son excellent, M. Marc-Christian Cabouré, il disait dans un de ses discours qu'aujourd'hui, le problème avec la jeunesse burkinabien, les étudiants qui sont à Wara, à Bougo, c'est que chacun veut travailler dans un bureau, veut devenir fonctionnaire. Mais ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire quoi ? Lorsque nous avons cette mentalité, nous n'allons pas avoir un travail au sein du gouvernement parce que le gouvernement a besoin de l'argent pour payer des fonctionnaires. Et cet argent, devinez quoi ? Lorsque nous réfléchissons de créer des entreprises, le gouvernement ne remet pas cet argent. Parce que l'argent que le gouvernement utilise pour payer les fonctionnaires, c'est l'argent de la fiscalité, c'est-à-dire des entrepreneurs qui réveillent des taxes et des impôts au gouvernement. Et malheureusement, même aujourd'hui, dans nos pays africains, devinez quoi ? Dans certains pays africains, plus de 80% des recettes fiscales viennent des entreprises extérieures. Et nous, les jeunes, nous voulons nous faire, n'est-ce pas, engager par ces mêmes gouvernements ou par ces mêmes entreprises et on est là, on crie que l'Afrique est dans la pauvreté. Tant que nous n'allons pas changer de mentalité, nous n'allons pas sortir, n'est-ce pas, de cette pauvreté. Et lorsque nous refusons de nous lever, de réfléchir, de faire chicoter nos ménages, de faire chicoter, n'est-ce pas, les neurones et de créer des entreprises, de créer des solutions, d'inventer, le gouvernement sera obligé de nous vendre pour bouffer. Mais j'aime dire que même les concours aujourd'hui, vous savez, les concours, c'est une forme d'entreprise. Lorsque vous prenez, par exemple, 2 millions de jeunes qui vont aller faire un concours, où on recherche, par exemple, 5 000 à 6 000 personnes, alors qu'il faut minimum 1 000 francs pour déposer un concours et à certains qui déposent plus de 5 concours, prenez 2 000 en moyenne et tapez avec 2 millions, ça donne combien de milliards ? Ça dépasse 2 milliards, souvent ça peut atteindre 4 milliards. Ça veut dire quoi ? Dans l'organisation d'un concours, le gouvernement va avoir plus de 4 milliards. Et dans ces 4 milliards, lorsque vous regardez les grilles salariales, dans ces 4 milliards, cela suffit au gouvernement d'enlever dans ces 4 milliards et payer même ce qu'on va prendre durant l'année. Et le reste, là, ça devient comme, voilà, n'est-ce pas, du bénéfice, quoi, du bénéfice entrepreneurial. Jeunesse africaine, jeunesse bourguinabée, prenons conscience de la portée des choses. Prenons notre avenir en main. Ce sont les de ceux-là qui vont décider de prendre le taureau de leur vie par les cornes. Et c'est ça qui va nous faire réussir, c'est ça qui va nous faire, n'est-ce pas, rendre fiers de nos parents de nous avoir eu comme enfants et d'avoir dépensé, n'est-ce pas, de leurs moyens, croyant que c'est l'école qui allait nous écouler et nous a mis à l'école. Souvent, on a épuisé les économies pour nous accompagner. Et voici que nous sommes calés. Nous ne sommes même plus à mesure de faire quoi ? De subvenir aux besoins de nos parents qui ont tant souffert pour nous. Parce que nous sommes là, calés, et nous attendons des concours. Et nous sommes devenus des concours qui nous en préservent. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration, ça continue et c'est pour des gagnants en gagnant assidus à vie, pas pour les perdants, perdant de vie à vie.